bonjour à tous qu'est ce que l'avortement l'avortement est une interruption de la grossesse par voie médicale ou chirurgicale l'avortement est l'une des procédures chirurgicales les plus fréquemment pratiquée aux états unis l'avortement est très sûr lorsqu'il est réalisé par un médecin formé dans un établissement médical plus tôt l'avortement est réalisé durant votre grossesse plus il est facile et sûr à réaliser l'avortement est dangereux s'il est réalisé par des personnes non formées par exemple dans une région où l'avortement est illégal vous devez commencer une méthode de contraception immédiatement après avoir fait l'objet d'un avortement aux états unis l'avortement est légal au cours des 12 premières semaines de grossesse dans tous les états après 12 semaines l'avortement peut être illégal ou comporter des limites dans certains états il existe deux types d'avortement chirurgical le plus courant médical dans un avortement chirurgical le fœtus est retiré de votre utérus à travers votre vagin on ne vous incise pas en général le médecin applique un dispositif d'aspiration à travers le col l'entrée de l'utérus l'avortement chirurgical est souvent appelé d e dans un avortement médical le médecin vous administre un médicament qui provoque des contractions de votre utérus qui expulse le fœtus avant que vous ne fassiez l'objet d'un avortement le médecin va vous parler et vous examiner pour évaluer si vous avez des problèmes médicaux vous expliquer la procédure d'avortement vous conseiller sur les autres options qui s'offrent à vous pour votre grossesse déterminer quelle est l'avancée de votre grossesse en général en réalisant une échographie réaliser des analyses de sang ensuite vous pourriez subir l'avortement immédiatement cependant certains états exigent un délai d'attente entre les conseils que vous avez reçu et l'avortement de plus pour un l'avortement chirurgical est généralement réalisé au cabinet médical ou dans un hôpital ou une clinique avant de commencer le médecin va vous administrer un antibiotique par voie orale pour prévenir les infections administrer des traitements pour ouvrir le col de l'utérus sauf la grossesse vient tout juste de débutaire on appelle le fait d'ouvrir le col de l'utérus une dilatation il s'agit du dé de d e pour ouvrir le col le médecin peut vous administrer un médicament par voie orale ou vaginale placer une petite pièce de matériel dans le col le matériel pour réaliser l'avortement le médecin va vous administrer un médicament par voie intraveineuse pour vous rendre somnolente afin que vous ne ressentiez pas la chirurgie injecter un médicament anesthésiant à l'intérieur du vagin près du col de l'utérus insérer un petit tube d'aspiration flexible à travers le col dans l'utérus pour vider l'utérus et mettre un terme à la grossesse parfois gratter l'intérieur de votre utérus avec un instrument métallique afin de s'assurer qu'il est vide les médecins réalisent généralement un avortement avec des médicaments pilules uniquement au cours des neuf premières semaines environ de votre grossesse plus tard au cours de votre grossesse les avortements sont plus compliqués ils doivent généralement être réalisés par voie chirurgicale pour un avortement médical avant que vous n'atteigniez 9 semaines de grossesse en général vous prendrez un médicament par voie orale à l'hôpital ou à la clinique vous prendrez un autre médicament à domicile un ou deux jours après parfois vous reviendrez à la clinique ou à l'hôpital le médicament provoquera des contractions serment de votre utérus vous aurez des crampes des nausées et saignerez par votre vagin à mesure que votre utérus se vide en général votre grossesse se termine dans un délai de 24 à 48 heures après la prise du médicament vous reviendrez généralement voir le médecin environ deux semaines après afin qu'ils s'assurent que rien ne reste dans votre utérus les avortements légaux réalisés par des médecins dans des établissements médicaux sont très sûrs moins de 1 femme sur cent mille décède moins de 1 femme sur cent présente un problème grave se faire avorter n'augmente pas votre risque d'avoir des problèmes lors de futures grossesses un nombre plus important de femmes présente des complications durant l'accouchement que lors d'un avortement cependant vous devez garder à l'esprit qu'il est plus sûr d'utiliser une méthode de contraception que de se faire avorter les problèmes graves se produisent généralement au cours de la première semaine qui suit un avortement plus vous avancez dans votre grossesse plus vous risquez d'avoir des problèmes les problèmes graves inclus avoir l'utérus perforé ou le col déchiré en raison des instruments d'avortement saignements importants infection dans l'utérus vous devez retourner voir votre médecin si vous présentez fièvre saignements importants douleurs dans votre abdomen plus que de simples crampes pour aider à éviter les infections vous ne devez pas avoir de relation sexuelle vaginale pendant les deux semaines qui suivent un avortement